Coucou les amis, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va parler du kombucha. Alors si vous aimez les boissons pétillantes, les boissons colorées, les boissons pleines de bienfaits pour la santé, et bien vous êtes au bon endroit car le kombucha c'est une délicieuse boisson aux notes acidulées qui devrait pouvoir réjouir vos papilles mais aussi venir nourrir votre microbiote intestinal. Et je me fais une joie aujourd'hui encore de vous partager de nouvelles recettes mais aussi de vous parler un peu plus en profondeur du kombucha, de ses bienfaits santé, de la maman kombucha. On verra ensemble que oui, vous avez besoin d'une maman kombucha qui va venir participer à la première phase de fermentation. Bref, on a pas mal de questions à voir ensemble aujourd'hui et on va commencer simplement par rappeler en fait qu'est-ce que le kombucha. Le kombucha est une boisson fermentée le plus souvent qui va être réalisée à base de thé noir, de sucre, d'eau et puis de maman kombucha comme je le disais en préambule. Une maman kombucha, elle est aussi désignée sous le nom de scoby. Scoby, c'est un anachronyme qui nous vient de l'anglais qui traduit en français donnerait « Culture symbiotique de bactéries, micro-organismes et levures ». Alors ça ressemble à ça en fait, ça ressemble un peu à une mer de vinaigre. Alors là j'ai évidemment bien pris le soin de me laver les mains, toujours bien se laver les mains avant de manipuler la maman kombucha. Voilà, une maman kombucha, ça ressemble à ça. C'est un peu bizarroïde au premier abord. Je vous rassure tout de suite, on s'attache vite à ces petites bêtes-là. Et en fait, c'est cette symbiose de micro-organismes, bactéries et levures qui va donner lieu à la fermentation. Alors pour les fans d'histoire, le kombucha serait apparu il y a un peu plus de 2000 ans en Chine. Et à l'époque, on aurait désigné cette boisson comme étant le thé de l'immortalité. Oui, rien que ça. Que faire lorsqu'on n'a pas de maman kombucha ? Que faire lorsqu'on n'a pas de scoby et qu'on veut réaliser du kombucha ? Eh bien, c'est simple. On peut demander soit à son voisin, soit on peut aussi faire une petite veille et regarder, vous savez, sur les petites annonces de magasins bio, parfois, il y a de généreux donneurs qui proposent des mamans kombucha. Et il existe même des annuaires de donneurs. Je vous mettrai un lien vers un annuaire de donneurs dans la description de cette vidéo. Puis, si vous le voulez vraiment, il existe aussi des kits pour faire sans kombucha qui sont disponibles sur Internet. Lorsque vous allez recevoir votre mère de kombucha, le plus souvent, elle est fournie avec un peu de liquide. Ce liquide qui va en fait constituer le starter. Ce starter porte bien son nom car vous allez en avoir besoin pour commencer la première phase de fermentation. En fait, c'est lui qui va venir en quelque sorte ensemencer la boisson en lui fournissant les micro-organismes, bactéries et levures dont elle a besoin. En fait, pour être tout à fait complet, il existe même une autre façon d'obtenir une mère de kombucha, c'est d'utiliser un kombucha du commerce. Attention, il faut absolument qu'il soit non pasteurisé, idéalement non micro-filtré aussi. Si vous faites cette façon, assurez-vous de choisir en fait un kombucha du commerce dans lequel il y a pas mal de dépôts. Et puis ensuite, il vous suffira de prendre votre kombucha du commerce et de venir le verser dans un bocal. Alors, ça n'a pas besoin d'être un grand bocal, c'est juste pour illustrer mon propos. Vous versez votre kombucha du commerce, vous protégez le liquide d'un morceau de tissu là, et puis un élastique par-dessus, vous l'oubliez. Et puis d'ici 4 à 6 semaines, vous allez avoir une jolie mère de kombucha qui va se former. Mais attention, veillez à garder votre liquide. Toujours d'ailleurs, le kombucha aime bien la chaleur. Donc, entre idéalement 21 et 25 degrés, il peut descendre parfois à 18, 17 degrés. Mais le kombucha, que ce soit les mamans kombucha ou même la boisson, n'aime pas forcément la basse température. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer tout de suite notre kombucha. Première étape, on fait bouillir de l'eau. Ici, moi j'ai 2 litres d'eau, auquel on va ajouter directement 140 g de sucre. Moi, j'utilise le plus souvent du sucre blanc, car le kombucha, déjà, aime bien comme c'est un sucre raffiné qui est facile, en fait, à fermenter et à transformer. Et une grande partie de ce sucre va être transformée en bactéries, en probiotiques et en autres substances bénéfiques. Donc, on a 2 litres d'eau, on fait bouillir avec le sucre. Quand ça boue, on va venir ajouter notre thé noir. Alors, je dis thé noir, c'est vraiment pour l'exemple, et je vais le faire aussi aujourd'hui du thé noir. J'ai choisi un thé noir aujourd'hui, mangue et abricot, ça va lui donner des goûts intéressants. Quand notre mélange eau et sucre boue, on ajoute le thé noir et puis on va laisser infuser et on va laisser le liquide refroidir, descendre en température. Il ne faut surtout pas ébouillanter ou surchauffer la mer. En fait, on va attendre que le liquide sucré d'infusion de thé descendre en dessous de 30 degrés avant d'y ajouter la mer de kombucha. Donc, moi, étant donné que j'ai fait mon infusion quelques heures auparavant, je vais pouvoir filtrer ma boisson. Alors, contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur Internet, il n'y a pas de problème d'utiliser du métal lorsque vous faites du kombucha ou du kéfir parce qu'en fait, le métal qui est présent, qui est le composant de nos ustensiles de cuisine est en acier inoxydable. D'accord ? Donc, il n'y a aucun souci. Moi, ça fait depuis 2017 que je fais du kombucha. J'ai toujours fait avec des ustensiles en métal. Je n'ai jamais eu de problème. Tout va bien de ce côté-là. Ok ? Donc, vous filtrez votre boisson dans un bocal suffisamment grand. Alors, moi, j'aime bien utiliser des gros bocaux comme ceci. Et maintenant, je vais venir mesurer un dixième de la quantité de mon thé en kombucha déjà fait. Alors, pour ce faire, je prends ma bouteille de kombucha ici, rose hibiscus, que je vais venir, en fait, ouvrir. Et puis, je vais simplement mesurer 2dl de kombucha. Alors, on y arrive. Ok, donc là, on a 2dl de kombucha. Eh bien, on va simplement venir ensemencer la boisson avec mon kombucha qui est déjà prêt, lui, à être dégusté. D'ailleurs, je vais me faire un petit verre de kombucha, moi. Ça va être vite réglé. Bon, ok, j'attends un peu plus tard. Comme ça, on se le déguste ensemble, le kombucha. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on va simplement venir mettre une maman kombucha dans le bocal. Alors, regardez. Mes mamans kombucha, ici, elles ne sont pas bien grandes. Mais rassurez-vous, parce qu'en fait, la mère kombucha s'adapte au contenant. Donc, alors, évidemment, je vous conseille d'utiliser une mère conséquente lorsque vous partez comme moi sur du 2 litres de boisson. Alors, lorsque vous mettez votre mère de kombucha, veillez toujours à mettre le côté le plus lisse vers le haut. Moi, c'est celui-ci, je dirais, le côté le plus lisse. Donc, je le mets vers le haut. Hop. Voilà. Alors, il peut se passer plusieurs choses. La mère peut soit flotter, elle peut même parfois couler ou elle peut être un peu dans l'entre-deux. Il n'y a aucun problème dans tous les cas. C'est tout à fait normal. En fait, ce qui va se passer, c'est que lors de la première phase de fermentation, la mère va en quelque sorte donner naissance à une fille qui va venir se placer à la surface du bocal. Et en fait, vous allez pouvoir le voir, la fille de la maman, donc, va venir s'adapter à la forme du bocal. J'ai donc rassemblé dans mon bocal mon thé noir sucré et filtré, ainsi que 2 décilitres, soit un dixième de la boisson en kombucha déjà prêt, et puis la mère, le scobie du kombucha. Je vais donc pouvoir entamer la première fermentation. Pour ça, je vais venir protéger mon bocal à l'aide d'un tissu et d'un élastique, en fait, ce qui va empêcher tout petit parasite, tout petit insecte qui serait tenté de venir susurrer déjà un peu de ma boisson. Surtout pas, par exemple, sur votre appui de fenêtre, directement exposé à la lumière de soleil. Idéalement, dans un placard, dans votre cuisine, par exemple, où la température est, je dirais, entre 18 et 23 degrés. S'il fait 25 degrés, ça ira plus vite, tant mieux. Si vous le faites en hiver, peut-être le placer à côté de votre radiateur, mais pas trop proche non plus pour pas qu'il n'ait trop chaud. C'est un peu d'expérimentation, mais c'est assez simple. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la phase de fermentation numéro 1. À compter du premier jour de la phase 1, on laisse fermenter au moins pendant 5 jours. Je dis 5 jours, mais ça, c'est vraiment le minimum. C'est au cas où il fait très chaud chez vous. En fait, après 5 jours, vous allez commencer à pouvoir retirer votre tissu et votre élastique et pouvoir déjà sentir un petit peu la boisson et goûter votre boisson. Alors, quel résultat est-ce qu'on cherche ? On cherche une boisson qui soit légèrement acidulée, mais pas trop délicieuse. Évidemment, il faut que le goût vous convienne. Et en fait, cette boisson va avoir une odeur caractéristique légèrement vinaigrée. Quand vous sentez des arômes un peu qui vous rappellent le vinaigre de cil, c'est peut-être le bon moment pour passer en phase 2 de fermentation. Pour la phase 2, c'est super simple. Il vous suffit de retirer délicatement la maman de kombucha, placez-la dans l'hôtel, la maison de résidence des mamas kombucha. N'oubliez pas la fille, évidemment, que vous venez placer aussi en même temps. Vous allez pouvoir placer votre boisson dans des bouteilles. Et là, c'est super important. Des bouteilles de qualité avec des bons joints hermétiques comme ceci. Pour ce qui concerne la durée maintenant de votre deuxième phase de fermentation, ça va dépendre de différents facteurs, dont la chaleur qui va faire chez vous, mais aussi votre maman kombucha. En fait, dans certains cas, vous allez pouvoir laisser fermenter 48 heures à température ambiante, 24 heures à température ambiante. Ça m'est déjà arrivé aussi de prolonger la phase 2 pour aller jusqu'à 5 jours à température ambiante. Voilà, il n'y a aucun problème. Lors de vos premières expériences, vous pouvez tout à fait dégazer la bouteille si ça peut vous rassurer. Ça vous évitera de repeindre le plafond, mais par contre, vous allez peut-être un peu perdre en pétillance. Cela dit, le kombucha, ça reste une boisson légèrement pétillante. On est loin de la ginger beer ou du kefir où là, ça pétille à tout va et ça explose même. Le kombucha, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, selon moi. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ma toute première fois, la première fois que j'ai fait du kombucha et après avoir fait la phase 1, puis la phase 2, avoir attendu, avoir goûté, puis avoir mis la boisson en bouteille et puis enfin, arrivé au moment de l'ouverture de mon kombucha, j'ai ouvert et tout était parfait. Je veux dire, le kombucha avait une belle couleur, la pétillance était là et je me souviens que les premières gorgées, j'ai eu une épiphanie. J'étais en quelque sorte ivre de plaisir et ce n'était pas du tout dû à l'alcool qu'il y avait dans la boisson parce qu'en fait, on parle de degrés d'alcool complètement anecdotiques, on parle de moins de 2% d'alcool, c'était plutôt la subtilité des goûts, en fait, les bulles, de me dire waouh, mais c'est génial, on peut faire une boisson comme ça chez soi à la maison qui est riche en probiotiques, bonne pour la santé. Bon, évidemment, ça reste une boisson sucrée, mais c'est génial et on a cette satisfaction du fait soi-même. C'est ça vraiment qui m'avait galvanisé et je pense que c'est un souvenir qui est bien gravé dans ma mémoire gustative. Donc voilà, je vous encourage à passer à l'action et à faire votre propre kombucha. Prenez le soin de dégazer la bouteille au début si vous n'êtes pas sûr. Et voilà. Moi ici, j'ai été plus ou moins franco car je savais que la bouteille, je l'avais déjà dégazée hier donc il n'y avait pas trop d'inquiétude. Je vais me servir un verre de kombucha et en même temps, on va voir ensemble une petite astuce qui vous permettra d'éviter d'avoir du dépôt si comme moi ici dans cette bouteille, j'ai pas mal de dépôt. Si vous voulez justement éviter d'avoir trop de dépôt, eh bien il vous suffit de vous prendre une petite camisette à thé comme ceci et en fait, ça va retirer tout ce qui est dépôt de kombucha. Alors ce n'est pas du tout obligatoire. Ces dépôts sont tout à fait inoffensifs. Ils vont même pouvoir venir nourrir aussi votre microbiote intestinal. Alors ici, c'est un kombucha que j'ai fait avec un thé vert. Contrairement aux croyances, ce n'est pas obligatoire de toujours le faire au thé noir. Moi, j'adore utiliser un thé vert qui est de la même marque. Ce n'est pas une publicité dans le sens où je n'ai pas de rémunération ni d'affiliation avec cette marque. Mais la route des comptoirs, choisissez le thé Tentation. C'est une merveille. On retrouve des parfums, ce n'est pas celui-là. On retrouve des parfums de cerises, de roses et de litchi. Ça, c'est vraiment magique. Et alors moi, ce thé-là, en fait, j'ai rajouté aussi un peu d'hibiscus. Fleur d'hibiscus, pareil, la même marque de thé. Et on est toujours sur les mêmes quantités. Pour un litre de boisson, on va être sur 5 grammes de thé et 70 grammes ou 70 grammes pour les Belges de sucre. Ça, c'est la base. Et puis, comme je vous le disais, quand vous obtenez votre résultat final, vous êtes simplement aux anges et c'est une boisson parfaite pour la belle saison, les beaux jours, l'été. Je vous dis santé. Je pense que vous pouvez lire mon bonheur de boire du kombucha. Moi, ça me galvanise, ça m'énergise. Et comme je le disais, en fait, ce n'est pas spécialement facile à décrire, à poser des mots vraiment sur les goûts du kombucha parce qu'on est vraiment, contrairement au kéfir, contrairement au ginger beer ou au tépache, on est sur des goûts beaucoup plus profonds, à mon sens, plus subtils. On a des notes acidulées, mais on a aussi toute la profondeur, la subtilité des goûts qui se sont lentement développés durant la première phase qui peut facilement aller jusqu'à parfois 10 jours. et puis la deuxième phase et donc on ressent vraiment ça au niveau de la dégustation. Donc encore une fois, passez à l'action, faites du kombucha et puis n'oubliez pas de venir me partager votre tour dans les commentaires. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner puis activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, comment conserver et puis quelle est la durée de conservation du kombucha ? Comme je le disais, en phase 2, on passe dans des bouteilles de qualité, bouteilles fermeture mécanique, joints hermétiques. On met ça en bouteille, on laisse 1, 2, 3 jours à température ambiante et puis on va venir mettre ça au frais. En fait, il faut savoir que le froid, la baisse de température va stabiliser l'activité moléculaire et donc va en quelque sorte stopper ou en fait fortement ralentir la fermentation. C'est pour ça, lorsque vous achetez un kombucha, ils sont d'ailleurs super chers dans les magasins bio, ils sont toujours gardés au rayon frais. Et c'est pareil chez vous, quand votre kombucha est prêt, venez le placer au frigo, venez le placer à la cave, en tout cas, placez-le dans un endroit frais pour pouvoir le conserver. Et vous allez comme ça pouvoir vous amuser à millésimer, à labelliser vos kombuchas, à avoir un kombucha château-groseille 2021, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un peu l'idée. Moi, c'est vraiment un des aspects de la fermentation que j'adore, c'est l'unicité. C'est-à-dire que chaque fermentation est unique. Vous n'allez jamais avoir deux fois la même recette. Alors certes, vous allez avoir des choses qui se ressemblent, mais il y a toujours des petites choses qui font quand même une différence entre chaque bouteille de kombucha ou entre chaque bocal de légumes lacto-fermentés. En parlant des légumes lacto-fermentés, profitez-en car ma formation est à moins 25% en ce moment et que jusqu'à la fin de la semaine, je vous laisserai le code et le lien pour transformer vos légumes en délices probiotiques et profiter un maximum de légumes lacto-fermentés durant la belle saison dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions sur le kombucha, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées étant donné que c'est une vidéo que j'ai un peu moins préparée. Ah oui, les bienfaits santé. Je vais uniquement ici mentionner les bienfaits les plus documentés sur le kombucha. Alors on parle évidemment de sa capacité à améliorer la digestion, notamment grâce à sa richesse en enzymes et en probiotiques, ce qui va favoriser une digestion saine et un microbiote intestinal plus riche en bonnes bactéries. Quand on parle du microbiote intestinal, on parle évidemment de renforcement de l'immunité. On dit souvent aussi que le kombucha est détoxifiant et ça, c'est principalement dû à sa richesse en antioxydants qui vont aider le foie à éliminer les toxines et ces antioxydants qui neutralisent aussi évidemment les radicaux libres. Voilà pour les principaux bienfaits. Alors il y en a plein d'autres ici, je vous mentionne uniquement les plus documentés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et puis à laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir et puis ça participe à faire connaître cette vidéo. Je vous dis santé et puis joyeuse fermentation à vous. Salut !